Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. Je reçois aujourd'hui un créateur de contenu totalement original. Vous allez vite le comprendre. Il est sur un sujet complètement exotique. Certains vont le trouver boring, mais justement, c'est aussi son talent. Il arrive à rendre son sujet super clair. Il aide vraiment des milliers et des milliers d'utilisateurs au quotidien. C'est un sacré teasing, ça. Salut Dimby. Salut Christopher, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Yes, ça va. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, petite remarque pour nos auditeurs. Nous enregistrons à distance aujourd'hui. Dimby, je suis vraiment ravi de t'avoir dans Follow Me. Pour tout te dire, c'est Francky qui travaille avec moi sur Follow Me, qui m'a spoté ton compte. Et je suis allé voir ce que tu faisais, ton compte TikTok. Et je suis allé voir ce que tu faisais. Ça m'a pris à peu près 12 secondes, il faudrait dire bingo, évidemment que je veux parler à Dimby. Dimby, tu es, je ne sais pas, j'ai envie de dire influenceur Excel, parce que je trouve que la remarque, la formule est super originale. Mais bon, on va dire que tu as un créateur de contenu spécialisé dans le tableur Excel. Alors, les gens qui entendent ça, ils se disent, mais what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment on peut être créateur de contenu spécialisé dans Excel ? Mais justement, tu vas nous raconter tout ça, mais avant de rentrer dans les détails de ton quotidien de TikTok et des tableurs, est-ce que tu peux nous raconter un peu, te présenter, donc raconter d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait comme étude, jusqu'à un peu cette activité qui t'occupe pas mal aujourd'hui, et voilà, qu'est-ce qui t'a conduit progressivement à devenir créateur de contenu ? Ok, alors moi, c'est Dimbira Kutumala, et j'habite à Paris, dans le 13e arrondissement, et en fait, à la base, moi, j'ai grandi plutôt vers Grenoble, un peu loin de Paris, et j'ai fait des études en DUTGEA à Grenoble. GEA ? Pour ceux qui ne savent pas, DUTGEA, c'est DUT, diplôme universitaire et technologique, et le GEA, ça veut dire gestion des entreprises et des administrations. Donc, on apprend toutes les bases pour créer et gérer une entreprise. Donc, ça peut être la compta, la finance, gestion d'entreprise, il y a vraiment plein de choses. On commence un peu à... J'y aussi, je crois, et il y a du Excel. Ouais, c'est ça, on commence à mieux comprendre l'affinité, ouais. Ouais, c'est là où, en fait, j'ai eu mes premiers cours d'Excel, et tout de suite, en fait, moi, j'ai adoré ce logiciel, et j'ai vu qu'on pouvait faire vraiment plein de choses, et à partir de là, en fait, j'ai essayé de créer plein de petits programmes pour tout et rien, de mon côté, que ce soit pour perso ou dans les stages. Et puis, en fait, Excel, depuis cette année-là, c'était en 2008, Excel, il ne m'a jamais quitté. Donc, après le DUTGEA, j'ai fait une école de commerce, ce qui est ma business school. Et là, pareil, j'utilisais Excel pour tous mes postes. Et donc, j'avais une seule obsession en tête, c'était... Pour tous tes postes, c'est-à-dire ? J'avais fait un stage dans la compta. Ah oui, tous tes postes en stage, ouais. J'avais fait un stage en gestion de projet logistique. Donc, j'étais chef de projet logistique. Voilà, commander le fret, suivre les produits, etc. Et en fait, moi, dans tout ce que j'ai fait, après Schéma, j'ai fait du conseil en gestion de projet. Et donc, dans tous les postes que j'ai occupés, moi, j'avais une seule obsession, c'était d'automatiser tout ce que je pouvais. Parce que, en fait, j'en avais marre qu'on me donne les mêmes tâches à faire. Et du coup, comme j'étais un peu flemmard, je me suis dit, ben, voilà, il y a sûrement un moyen d'automatiser sur Excel tout ce que je faisais. Et du coup, plutôt que de répéter les opérations manuellement, à chaque fois, je trouvais une méthode pour le faire de façon automatique. Et du coup, ça m'a fait gagner énormément de temps à chaque fois. Et si on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui t'a fait vraiment basculer ? À quel jour tu t'es dit, waouh, Excel m'ouvre un champ des possibles incroyable ? Parce que, bon, Excel, tu devais déjà connaître avant de démarrer tes études, d'être en DUT-GEA. Tu avais déjà dû entendre parler de l'Excel. Quel était le déclencheur ou peut-être la fonctionnalité qui t'a marqué, qui t'a donné envie d'aller plus loin ? En fait, ouais, t'as raison. Collège-lycée, on a déjà eu des petites introductions à Excel. Donc là, on l'utilisait pour faire des tableaux, pour faire des sommes, etc. Mais on l'utilisait vraiment de façon basique. On n'avait pas eu vraiment de cours. Et là où j'ai eu le déclic, c'était quand j'étais en DUT-GEA, parce qu'on a eu des vrais cours avec une prof qui était vraiment intéressante. C'est ça que je pensais à ça, justement. Ça passe aussi parfois par des profs qui arrivent à te transmettre leur savoir avec une certaine passion. Et peut-être que c'était ça le déclencheur, ouais ? Ouais, c'est ça. Et du coup, quand on a eu les premiers cours, dès qu'elle présentait des fonctions ou des fonctionnalités dans le logiciel, moi, ça rentrait tout de suite. Et au final, je n'avais même pas besoin de réviser. Pour moi, tout était acquis dès qu'on voyait le truc. Tu étais déjà un peu geek à la base, Dimby ? Ouais, un peu geek, ouais. Parce que pendant l'adolescence et le lycée, j'avais créé des petits sites internet. Pour le fun, hein. Mais j'en ai créé un parce qu'avant, avec mes frères, parce que j'ai deux frères, un grand et un petit frère, on jouait aux jeux vidéo. Et on avait une équipe de jeux vidéo. Et c'est moi qui faisais le site internet. Donc, je m'étais entraîné. J'ai fait ça pour le fun, mais ça m'a mis un peu la main dans la technique. Et après, quand je suis rentré en DUT-GEA et que j'ai vu Excel. Parce qu'en plus, tu vois, j'avais hésité entre faire un DUT-GEA et un DUT informatique. Donc, je pense que quand j'ai vu Excel et qu'il y avait quelques formules qu'on pouvait mettre, je m'étais dit, en fait, c'est peut-être la marre. rapprocher le plus du code, en fait. Parce que c'est vrai, quand tu fais Excel, c'est quasiment du code. Alors, qu'est-ce que ça raconte de toi, cette passion pour Excel, la nécessité de tout automatiser, que ce soit tout bien rangé, ce côté base de données ? Est-ce que ça reflète la manière dont tu es au quotidien aussi, dans ta vie, en règle générale ? Je regarde, je vois ton arrière-plan, là, on enregistre en vidéo. Je vois que tout est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Moi, ça me parle, mais est-ce que tu es déjà un peu dans cet esprit à la base ? Yes, complètement. Moi, j'aime bien quand tout est ordonné, planifié et que les choses se déroulent suivant le plan, tu vois. Donc, quand tu as Excel et que tu lui dis ce qu'il faut faire et que, du coup, tu as bien mis en place la machine et que ça se passe comme prévu, là, je suis content. Et grâce à Excel, je peux faire exactement ce que je veux. Et après, selon les capacités qu'on a, on peut automatiser plus ou moins de choses, mais en se lançant des défis quotidiennement, on peut vraiment progresser. Et moi, c'est ce qui m'a fait tenir. Et tu vois, quand j'avais fait mon DUT-GEA, même après les cours, je m'étais lancé des petits défis sur Excel pour automatiser des fichiers ou je me créais des fichiers pour automatiser des trucs sympas. Et voilà, c'est comme ça que c'est devenu une passion. Bon, OK, c'est très clair. Jimby, du coup, comment tu as démarré ton activité sur TikTok, ton activité de créateur de contenu ? À quel moment, avec quoi et à quel moment tu as compris que ça commençait à devenir huge ? Alors, ouais, en fait, ça a commencé début 2021. Donc moi, j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur parce que j'ai toujours voulu entreprendre un projet et que je n'étais pas forcément heureux au travail en tant que salarié. Et du coup, je m'étais dit, ben, là, j'ai peut-être fait le tour du salariat et je vais essayer de me lancer dans un projet entrepreneurial pendant deux ans. Donc, ça datait de fin 2019, cette rupture conventionnelle-là. Et début 2021, moi, j'étais toujours passionné d'Excel. Et j'étais aussi un petit utilisateur de TikTok. Je commençais à utiliser TikTok. Et quand j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos Excel sur TikTok, au début, je m'étais dit, non, bon, ben, si je l'ai fait, ça n'a pas marché et tout. Et puis, en fait, à force de passer du temps sur TikTok, je m'étais dit, ben, en fait, je vais essayer de poster une première vidéo. Et après, on verra. Ça marche, ça marche, ça marche pas. Tant pis, au moins, je perds une heure, 30 minutes, une heure de mon temps pour filmer la vidéo. Je la poste et on voit ce qui se passe. Une première vidéo sur Excel. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait que du Excel. Ta première vidéo TikTok, c'était une vidéo sur Excel. Tu as démarré vraiment avec ça. C'est ça. C'est ça, parce que moi, à la base, j'étais pas du tout réseau social. Je poste pas trop. J'aime pas trop montrer ma tête à l'écran et tout. Et du coup, c'est pour ça que je m'étais dit, si je poste du Excel, je montre pas ma tête et je partage quelque chose que j'aime beaucoup. Tu te rappelles de ton premier TikTok, alors ? C'était quoi ? C'était quoi le sujet ? Le premier TikTok, ouais, c'était... Enfin, je crois que c'était celle-là. C'est, en fait, quand t'as une liste de prénoms et de noms, des fois, c'est mal écrit. Il y a des majuscules. Au milieu du prénom, au milieu du nom, etc. Il y a beaucoup trop d'espace entre le nom et le prénom. Et du coup, j'ai montré deux fonctions qui permettaient de mettre la majuscule qu'au début du prénom et au début du nom de famille et de supprimer les espaces superflux. Et du coup, cette vidéo-là, dès que je l'ai postée en 24 heures, elle a fait 2000 ou 5000 vues, je sais plus. Et moi, à l'époque, je m'étais dit, ah, mais c'est énorme comparé à ce qu'on peut faire sur YouTube. Au final, quand j'ai vu autant de vues en si peu de temps, je m'étais dit, en fait, j'ai continué. Et puis, après, le lendemain, j'ai posté une nouvelle vidéo et ça a aussi bien marché. Et en fait, après, j'ai eu des stats assez incroyables pour moi. Après, peut-être que pour d'autres, ce n'est pas beaucoup, mais moi, j'avais eu mes premiers 1 000 abonnés sur TikTok. C'était même pas une semaine, je crois. Et après, j'ai eu 40 000 abonnés par mois. Parce que là, on le rappelle, on ne l'a pas dit, mais Dimby, sur TikTok, c'est 366 000 abonnés, 1,7 million de j'aime cumulés sur l'ensemble de tes TikTok. Tu te défends aussi pas mal sur Instagram avec 162 000 abonnés. Donc, tout ça a quand même pas mal grossi. Et tu te dis quand même 366 000 abonnés avec un compte TikTok qui parle d'Excel. C'est à la fois énorme, mais en même temps, j'ai envie de dire révélateur de ce qui fonctionne bien sur TikTok. Et ça, on peut en parler après. Mais c'est qu'effectivement, on ne l'a pas tout à fait précisé non plus, mais ce que tu fais, c'est vraiment des astuces TikTok clés en main. Tu réponds à des questions simples avec des démos. Tu fais des captures d'écran vidéo d'Excel. On te voit faire ta manip avec ta voix par-dessus. C'est très clair, limpide, très facile à dupliquer ensuite chez soi. Et donc, c'est vrai que sur TikTok, les astuces, tout l'aspect pratique, ça cartonne. Et les gens adorent ça. Ils les mettent en signé, ils se les partagent entre collègues, entre amis. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous, beaucoup de collaborateurs sont amenés à utiliser Excel dans leur quotidien. Et il y a plein de choses compliquées qui nous font perdre beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'en ce sens, tu fais gagner de précieuses minutes et heures aux collaborateurs. Tu es d'accord avec tout ce que je viens de dire, je suppose ? Oui, tout à fait. En fait, ça a été assez impressionnant parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas énormément de contenu Excel. Il y avait quelques-uns. Et puis au final, quand j'ai commencé, il y a un autre de mes concurrents aussi qui s'est lancé la semaine après. Et puis après, tous les deux, on a... Oui, c'est ça, il est français. Et on a continué à poster tous les jours pendant plusieurs mois. Et tous les deux, on prenait des dizaines de milliers d'abonnés par mois. Tu le connais ? Tu as déjà parlé avec lui ? Oui, c'est tuto sur Excel. C'est Jean-Baptiste. Donc maintenant, on est devenu pote. On s'appelle une fois par mois. On fait le point pour voir comment chacun a évolué. Combien on a fait de ventes chacun ? On se donne des petites astuces. Est-ce que tu parles de vente ? Tu parles de vente parce qu'effectivement, tu fais aussi des formations. Ça, on en parlera juste après. Mais je veux revenir sur ta rivalité avec cet autre TikToker. C'est hyper simple, ton mode de fonctionnement. Alors, j'imagine qu'il y a une amitié qui se crée, mais une sorte aussi un peu de rivalité. Est-ce que vous veillez à ce que l'un ne copie pas l'autre ? Tu regardes quand même pas mal ce qu'il fait ? Est-ce que tu sais si lui aussi regarde beaucoup ce que tu fais pour savoir s'il m'a piqué une idée de TikTok ? Ou bien c'est OK ? Vous vous dites qu'on s'inspire l'un l'autre. On n'a pas les mêmes communautés. Après tout, c'est OK. En fait, au début, quand on ne se parlait pas, je me disais, ah, mais là, cette vidéo-là, je l'ai faite il y a deux semaines. Ça se trouve, il me l'a copié et tout. Et puis après, avec le temps, enfin, on a échangé et puis on s'entend bien. Et au final, on voit qu'il n'y a pas 500 000 astuces sur Excel et qu'il y a forcément un moment où on aura les mêmes idées, même si on ne se parle pas, même si on ne voit pas les vidéos des uns des autres. Donc, il y a forcément des moments où on se copie les uns les autres. Et après, il y a aussi des moments où, tiens, on s'est déjà échangé, il n'y a pas de souci entre nous. On voit qu'il y a une vidéo qui marche chez l'autre. On essaie de refaire un peu pareil que l'autre, mais en modifiant à sa sauce. Et de toute façon, comme tu disais, on n'a pas forcément les mêmes communautés. Les gens qui le suivent, moi, ne le suivent pas forcément et inversement. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, comment tu fais pour trouver des idées d'astuces Excel comme ça, quasiment quotidiennement ? Parce que c'est quoi ton rythme ? C'est un nouveau TikTok par jour ? Peut-être un peu moins ? Oui, à la base, quand j'ai commencé, c'était un par jour parce que je savais que l'algorithme TikTok était très gourmand. Et puis là, depuis fin d'année 2021, j'ai baissé un peu le rythme parce que ça commençait à m'épuiser et que j'ai envie de tenir sur la durée. Donc là, je fais cinq par semaine. Ce qui est déjà beaucoup. On peut dire un par jour ouvré. Et du coup, pour trouver les vidéos, en fait, sur TikTok, je regarde ce que font les autres aussi. Il y a des gros comptes américains, notamment ? Oui, il y a Miss Excel. Après, il y a Excel Dictionary. Et en fait, tous les comptes en anglais, qu'ils soient tenus par des Américains ou des Britanniques ou des Indiens aussi, il y a des comptes qui cartonnent à plusieurs millions d'abonnés. Et du coup, on regarde... Enfin, moi, en tout cas, je regarde ce que font les autres. Je regarde aussi sur YouTube parce qu'il y a aussi pas mal de contenus qui ont été créés depuis les dix dernières années. Et je regarde des blogs et je regarde aussi des forums de discussion parce qu'il y en a qui ont des questions intéressantes. Et du coup, je me dis, tiens, ça peut être une question que je peux traiter pendant les vidéos TikTok. Alors, j'allais te poser la question. Comment tu fais pour lister tous ces sujets, toutes tes idées de TikTok ? Mais évidemment que tu le fais dans Excel. Au début, j'ai commencé sur Excel, ouais. C'était la vraie... C'était un outil sympa parce que j'aimais bien mettre en place toutes mes règles, des automatisations et tout. Et puis après, on m'a parlé de Notion, l'outil Notion que beaucoup d'entrepreneurs utilisent. Et j'ai essayé. Et du coup, maintenant, je suis sur Notion. Je trouve ça beaucoup plus pratique parce qu'en plus, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais on peut automatiser certains trucs avec Zapier et Slack. Moi, j'ai fait l'automatisation avec Slack et peut-être que je vais le faire avec Zapier. Tu as fait quoi comme automatisation, par exemple, avec Slack ? Avec Slack, quand il y avait des modifications, parce qu'avant, j'avais recruté une stagiaire l'an dernier. Et du coup, ça me permettait de voir quand il y avait des modifications sur telle ou telle feuille, de recevoir une notification directement dans mon Slack. OK. Donc, quand il y a une nouvelle idée ou bien un nouveau statut sur une idée, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai une liste... En fait, j'ai mon tableau avec le nom de l'astuce. Après, je répertorie, je mets la description, le lien YouTube, le lien Instagram, le lien TikTok. Et du coup, après, comme ça, si j'ai besoin de revoir une vidéo, je la retrouve très facilement. Et Notion est beaucoup plus libre, enfin, il permet beaucoup plus de choses qu'Excel, qui, au final, montrait ses limitations quand on voulait travailler sur différentes pages, différents affichages. C'est beaucoup plus pratique que Notion. OK. Et côté prod, j'avais reçu ici Caroline Jurado, des cryptos de Caro, que tu connais peut-être, qui nous expliquait qu'elle se faisait une demi-journée par semaine où elle enregistrait tous ses TikTok de la semaine. Et après, elle l'est publiée au fil de l'eau du lundi au vendredi, voire parfois du lundi au dimanche. Elle en produisait sept. Tu fonctionnes aussi un peu comme ça, par batch, ou bien tu es un peu plus au fil de l'eau ? Comment tu fonctionnes ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vidéo, ça me prend une heure de travail. En tout cas, la recherche de l'idée, la création du tableau, l'enregistrement et le montage et la publication. Donc, ça me prend une heure. Et jusque-là, je n'avais pas forcément réussi à bien m'organiser. Il y a eu une période pendant un mois où j'ai réussi à enregistrer deux, trois TikTok à la suite. Et après, du coup, je faisais une pause et je faisais comme ça par deux, trois. Et là, je suis en train de revoir toute mon organisation pour me focaliser comme Caroline faisait, enfin, fait toujours d'ailleurs, je pense, c'est de me concentrer sur une demi-journée ou une journée entière. Je crée tous mes tableaux, j'enregistre tout. Et après, là, je suis en train de m'entourer en fait pour qu'il y ait une personne qui fasse le montage, une spéciale du montage en freelance. Et après, une fois que le montage est fait, une autre personne qui vient récupérer toutes les infos dans le Notion et après publier aux heures avec la description que j'ai indiquée. Et du coup, comme ça, moi, ça me fera gagner beaucoup de temps parce que mine de rien, quand tu passes une heure par vidéo, ça fatigue. Et surtout, c'est pas forcément des tâches. C'est un process qui est assez long et tu réfléchis pas forcément dessus. Mais alors, qu'est-ce que t'as mis en place pour donner les bonnes indications à ta monteuse ? Parce que bon, t'as tes rushs, mais après, ça peut parfois prendre du temps de te dire tiens, sur telle vidéo, il faut faire ci, ça, ça et ça. Est-ce que t'as réussi à automatiser ce process de brief à ta monteuse ? Pour l'instant, c'est pas en place. On a déjà discuté au niveau tarif, organisation, mais ça va se faire au cours du mois de juillet, août, qu'on va travailler ensemble. Et pour l'instant, j'ai pas de brief particulier. Moi, pour l'instant, je fais pas des montages de fous, c'est juste couper les blancs. Parce que moi, quand je fais une vidéo, toutes les idées ne viennent pas d'un coup, tu vois, pour le tuto, j'écris pas un script complet, je le fais au fur et à mesure, step by step. Et puis, du coup, je lui ai dit à la monteuse de couper tous les blancs. Donc, qui est peut-être moins de 0,5 seconde entre chaque blanc. Et du coup, ça fait une vidéo qui est dynamique. Et après, elle va rajouter quelques zooms, des zooms et des encadrés, quelques bulles de texte en fonction de ce que je raconte dans la vidéo. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus d'effet. Mais ça, je pense qu'on va y aller petit à petit avec les vidéos qu'elle va faire et pouvoir lui dire comment améliorer à chaque fois et puis après, on trouvera quelque chose qui nous convient tous les deux. Et donc, tu prends, tu as eu recours à un ou une stagiaire, je ne sais plus. Là, tu vas faire appel à une monteuse, une autre personne qui va prendre les infos dans ton Notion. C'est-à-dire que tu as des prestataires. Donc, ça veut dire aussi que tu génères des revenus. Comment tu génères des revenus avec ton activité aujourd'hui ? Oui, je génère des revenus. Du coup, je paye ces prestataires-là. Et en fait, moi, à la base, je n'avais pas du tout d'objectif business quand j'ai commencé. Donc, c'est vraiment la communauté qui m'a demandé de créer une formation pour se former auprès de moi et de venir et booster leur productivité. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à créer la formation. Et donc, la formation, elle est accessible tout le temps sur mon site internet. Et les gens, ils peuvent s'inscrire. C'est une formation de 5 heures que les gens peuvent suivre en complète autonomie. Et du coup, c'est grâce à ça que je me rémunère. Donc, la formation de 5 heures, tu as enregistré 5 heures de vidéo, c'est ça, que la personne peut consulter. Ça se passe, c'est quoi ? C'est sur une plateforme sur laquelle elle se logue. Et c'est quoi ? C'est séquencé ? C'est chapitré ? Comment tu as organisé ça ? Ouais, alors la formation, elle est hébergée sur Systemio. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Yes. Sur Systemio, du coup, j'ai mes pages de vente et j'ai ma formation. Et donc, j'ai 14 modules au total. Et dans chacun de ces modules, il y a 3 à 4 chapitres. 3 ou 4 vidéos. Donc, ça fait qu'au total, on se retrouve avec 65 vidéos à regarder qui feront entre 2 minutes et 15 minutes. En moyenne, c'est plutôt dans les 5 minutes. et le but de chaque vidéo, c'est d'apprendre. Moi, j'ai fait exprès de faire des vidéos courtes. Comme ça, la personne, elle se concentre sur une fonction ou un truc en particulier. Et après, elle peut faire sa pause, faire autre chose et revenir plus tard pour voir la suite. Tu as été complètement autonome sur la prod des vidéos ? Tu as fait tout tout seul ? Ouais, j'ai fait tout tout seul parce que déjà, au début, quand j'ai commencé, j'avais zéro budget. Forcément. J'ai commencé, ouais. et j'ai tout fait tout seul que ce soit pour concevoir la formation, pour remonter la formation, pour l'enregistrer. Donc, j'ai tout fait tout seul. J'ai tout appris sur le tas et ça m'a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais après, quand je vois les retours des utilisateurs, des stagiaires, des formés, c'est très positif parce qu'ils sont très contents d'avoir appris plein de choses. Et moi, je suis content parce que quand j'ai pensé à la formation, je m'étais dit, ben tiens, de quoi est-ce que j'aurais eu besoin si j'avais commencé Excel ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à penser mon plan et à construire la formation. Et est-ce un conseil à donner à des créateurs de contenu qui veulent aussi créer leur formation, des choses que tu aurais peut-être fait autrement si tu avais su avant ? Je ne sais pas. Alors, si j'avais su avant, qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? Je pense que je conseillerais de commencer par TikTok aussi pour savoir s'il y a vraiment une audience derrière. Donc après, s'il y a des gens qui sont intéressés et qu'ils veulent aller plus loin encore, de toute façon, ils le diront dans les commentaires, pensez à créer une formation. Après, on peut très bien se dire j'ai envie de créer une formation mais je veux tester d'abord l'audience. Donc ça, c'est une chose à faire, je pense. Et puis après, là où moi, j'ai perdu pas mal de temps, c'était surtout la partie vente. Donc, faire une page de vente, les tunnels de vente, etc. Moi, je n'y connaissais rien. Et du coup, peut-être que j'aurais aimé me former un peu sur cette partie-là, copywriting, marketing digital et automatisation avant d'entrer dedans parce qu'au final, comme je me forme sur le tas, il y a des fois j'apprends certaines choses et après, quand j'avance dans mon apprentissage, je vois que ce que je faisais avant n'était peut-être pas optimisé. Du coup, je reviens dessus et je le ré-optimise et là, je perds un peu de temps. Parce que là, sur tes pages de... Ouais, vas-y. J'ai vu que Shubham, je ne sais pas si tu connais Shubham. Il est passé dans le podcast surtout, Shubham. lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur YouTube et moi, je pense que si j'avais une formation à conseiller sur l'automatisation, je conseillerais la sienne. Je ne l'ai pas prise encore mais j'aimerais bien trouver le temps pour la faire. Il faudrait que vous fassiez un échange de bons procédés. Shubham, on le rappelle, c'est un peu le roi de nos chaînes, le roi de l'automatisation que j'ai eu le plaisir de recevoir dans Follow Me il y a quelques semaines. Et donc, sur le système I.O. que tu utilises, ne t'aiguille pas forcément sur cette partie vente, stratégie email, etc. Comment tu fais pour générer des leads, non ? En fait, ils ont une formation qui parle assez de façon générale mais après, quand c'est concrètement moi, qu'est-ce que je dois dire à mon prospect, là, j'étais un peu perdu. C'est ça, peut-être se former et se faire accompagner en même temps par quelqu'un qui a plus d'expertise pour toujours progresser parce qu'au final, quand on regarde des tutos sur Internet, c'est vrai qu'on apprend mais je pense qu'on apprend beaucoup moins vite que si on se fait accompagner par quelqu'un qui a l'expérience et qui saura dire selon le besoin qu'on a en particulier, quelle est l'approche à aborder. Ok, donc ta formation, si je comprends bien, ça s'adresse quand même aux débutants qui ne comprennent rien à Excel, c'est ça ? Si je caricature un peu. Il y a de tout en fait. Moi, je dirais que c'est pour les débutants et pour les intermédiaires. Donc, ça peut être pour quelqu'un qui n'a jamais ouvert Excel. Donc, normalement, si on regarde les contenus que je publie, c'est qu'on a déjà ouvert Excel. Et moi, dans ma formation, je m'étais dit, tiens, je vais quand même m'adresser aux personnes qui débutent sur Excel et qui veulent progresser. Et ça s'adresse aussi aux intermédiaires qui utilisent de façon quotidienne Excel et qui l'utilisent depuis plusieurs années et qui veulent progresser sur le logiciel. Et du coup, moi, en fait, j'ai opté pour une approche assez linéaire. Donc, la progression, elle est assez linéaire. Donc, on commence par les bases. Après, on voit des choses un peu plus intermédiaires. Et après, petit à petit, on monte en difficulté pour apprendre des savoirs qui sont vraiment assez complexes et qui conviendront vraiment à tout le monde. Pas forcément à des personnes qui ont un niveau avancé et qui se sont cassés la tête à trouver comment vraiment tout automatiser, comment tout faire sur Excel. Mais même pour des personnes intermédiaires qui utilisent bien Excel, elles apprennent énormément de choses dans la formation. Et tu es vraiment spécifique Excel, Google Spreadsheet, par exemple, qui est l'équivalent Excel de Google, Google Doc, Google Drive. Tu ne veux pas en entendre parler, tu détestes parce que tu es complètement accro à Excel ou tu as aussi des astuces qui fonctionnent sur cette plateforme ? Je l'utilise Google Sheet parce que je fais pas mal d'automatisation sur Zapier et du coup, je passe par Google Sheet et j'aime bien l'outil Google Sheet même si quand je dois travailler, je préfère utiliser Excel. Mais comme tu dis, Google Sheet, c'est un outil qui est sympa et j'aimerais bien créer une formation dessus prochainement parce qu'au final, le contenu, c'est à peu près la même chose. Il y a quelques adaptations à prévoir. Mais j'aimerais bien me diversifier sur du Google Sheet. Pourquoi pas du VBA aussi, Excel VBA, du Word, du PowerPoint et peut-être un niveau 2 sur Excel pour vraiment ceux qui sont déjà niveaux avancés et qui veulent connaître les trucs qui vont les faire avancer énormément mais qui concernent peut-être 1% des utilisateurs. Je t'ai pas demandé combien tu vends ta formation, DIMBY ? Je la vends 400 euros. Ok. 399. Et donc ça, c'est ton principal, ta principale source de revenus aujourd'hui. Tu arrives à en vivre pleinement ? Oui, j'arrive à en vivre pleinement depuis fin novembre, fin d'année dernière parce que jusque-là, c'était pas la folie niveau chiffre d'affaires, il y avait très peu de ventes. Depuis fin d'année dernière, j'arrive à me dégager un revenu. Après, c'est pas non plus exceptionnel en termes de revenus mais ça me permet de me payer, d'avoir un peu d'argent mais je gagne toujours pas autant que ce que je gagnais avant dans le conseil. J'espère que bientôt ça va décoller. Bah oui, on te le souhaite évidemment. Donc j'espère que modestement avec Follow Me, peut-être qu'on va générer des nouveaux clients pour ta formation. Comment t'expliques cette accélération ? Tu parlais de début d'année, c'est ça ? Enfin, fin 2021, début 2022. Comment tu l'expliques ? T'as fait quelque chose de particulier ou ça correspond à peut-être une accélération aussi sur ton compte TikTok ? Ouais, bah en fait, c'est vrai que moi, j'ai lancé la formation il y a un an tout juste, donc juillet 2021 et après, bah là, j'ai bossé avec un copywriter pour faire ma page de vente et du coup, elle a été livrée en septembre et après, bah j'ai commencé à réfléchir à comment vendre un petit peu plus et du coup, c'est passé par la création de story et du coup, à partir de novembre, j'ai commencé à faire des stories et là où ça a vraiment bien marché, c'était pour le Black Friday. Donc plutôt sur Insta alors ? Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, moi, j'utilise TikTok pour me faire connaître auprès des gens qui sont intéressés par du Excel et après, l'idée, c'est de rapatrier les gens qui sont intéressés pour me voir régulièrement sur Instagram. Donc, c'est hyper intéressant de ce que tu dis. Donc, tu ne publie pas forcément les mêmes choses sur ton compte Insta que sur ton compte TikTok, c'est ça ? Ah si, je passe exactement la même chose. Je passe exactement la même chose, mais... Qu'est-ce qui va inciter tes abonnés TikTok à venir te suivre sur Instagram ? En fait, ce qui est différent sur TikTok et Instagram, c'est l'algorithme. Donc, quand on ouvre TikTok, on voit beaucoup les pour-toi, donc les recommandations de l'algorithme basées sur ce qu'on aime, ce qu'on a liké, etc. précédemment. Alors que sur Instagram, on voit trois posts sur quatre, je crois, c'est des posts où on est abonné. Du coup, quand il y a des gens qui veulent me retrouver plus régulièrement, je leur dis venez sur Insta et d'ailleurs, il y en a plein qui viennent sur Insta parce qu'ils disent « Ah, mais je ne vois jamais tes publications sur TikTok. » Donc, ils sont un peu frustrés et ils sont contents au contraire de me retrouver régulièrement sur Instagram. Et donc, tu as une conversion, enfin, je veux dire, Instagram, d'après ton expérience, une meilleure capacité à générer du clic comme on dit sortant vers ta page de vente pour ta formation. C'est ça qu'on doit comprendre. Oui, ça ramène beaucoup plus de visibilité en fait. En fait, qu'on soit à zéro abonné ou à un million d'abonnés, de ce que j'ai compris, c'est que TikTok considère les vidéos de la même façon. Donc, ils le poussent de la même façon à tout le monde et du coup, ça permet même aux petits comptes de se faire connaître. Oui, alors ça, on est OK. C'est sûr que TikTok, c'est vrai que tu atteins très vite un gros reach, tu peux très vite faire beaucoup de vues sur tes vidéos, mais c'est vrai qu'on n'a pas, comme sur Instagram, ce petit sticker lien, par exemple, qui permet en un clic de pouvoir inviter son audience à aller sur une page externe à la plateforme. Ça, ça n'existe pas sur TikTok. pour l'instant et ça existe sur Instagram. Et d'ailleurs, depuis assez récemment, Dimby, avant, le petit sticker lien n'était accessible qu'au compte qui avait plus de 10 000 abonnés. Alors, toi, peut-être que tu les avais déjà, peut-être tes 10 000 abonnés au moment où ils ont ouvert, ils ont élargi cette possibilité. Mais OK, non, c'est intéressant ce que tu dis. TikTok pour le reach et se faire connaître et plutôt Instagram pour générer de la conversion. Oui, c'est ça. Et du coup, moi, quand j'ai... Après, ce qui s'est passé pour moi aussi, tu m'avais posé la question pourquoi ça a plus décollé la fin d'année, début de cette année. C'est parce qu'aussi, sur Insta, à l'époque, j'étais... J'avais quoi ? 65 000 abonnés fin d'année dernière. Et au mois de février, je suis passé de 65 000 à 140 000, je crois. Ah oui, ça fait plus que fois de... OK. en un mois et ça a été pareil pour les autres comptes Excel. Tout le monde a explosé, je ne sais pas pourquoi. Comment tu expliques ? Je ne sais pas, on ne sait pas. On a posté et nos vidéos, elles ont explosé et les gens, ils s'abonnaient à fond. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a que... En tout cas, moi, j'ai réussi à faire beaucoup plus de ventes parce qu'il y a eu beaucoup plus de nouvelles personnes qui entraient dans la communauté et qui s'intéressaient à la formation Excel. Et du coup, là, si on compare les chiffres de juin, juillet à jusqu'à mars, avril, tu vois, comme j'ai eu beaucoup moins de nouveaux abonnés, j'ai eu beaucoup moins de nouvelles ventes, beaucoup moins de nouveaux inscrits dans la formation. Il y a un mix à trouver entre la visibilité et le nombre d'abonnés et le nombre de ventes. Du coup, il y a des leviers différents à chaque fois à activer. Ok, très clair. Sur ta stratégie de publication, tu publies simultanément sur TikTok et sur Insta les mêmes contenus ou tu attends un peu, tu les décales ? Quand j'ai commencé sur Insta, j'avais commencé avec trois mois de retard par rapport à TikTok parce que je ne voyais pas l'intérêt d'Instagram au début et puis après, du coup, quand j'ai commencé sur Instagram, j'ai republié mes anciennes vidéos de TikTok et ça m'a permis de pouvoir poster sur Instagram quasiment tous les jours parce que j'avais un bon stock de vidéos et de faire un peu la pause sur TikTok. Et maintenant que j'ai épuisé tout le stock, je publie d'abord sur TikTok, je télécharge la vidéo sans filigrane et je la reposte après sur Instagram et grâce à une automatisation Notion, je dépose la vidéo dans mon OneDrive et elle se publie automatiquement sur YouTube en short. Avec le... En récupérant le bon titre et le bon descriptif ? Euh... Ben... Non, je ne mets pas de descriptif sur YouTube mais en récupérant le bon titre. Donc moi, je nomme la vidéo, donc je donne le nom de l'astuce dans le nom de la vidéo et après dans mon Zapier j'enlève le point MP4 à la fin et après Zapier vient récupérer le nom et il publie ça, il rajoute les hashtags et short dans le titre et voilà, il se fout de tout quoi pour moi. Alors, combien d'abonnés sur YouTube ? Euh... 2750, je crois. J'ai pas du tout misé sur YouTube, j'ai publié 5 vidéos au total, 4 ou 5 vidéos, c'était en mai de l'année dernière je crois ou avril, je ne sais plus et j'aimerais bien reprendre, tu vois, parce que j'ai passé énormément de temps en fait ces derniers mois à voir comment améliorer ma conversion, définir la stratégie mais aussi je ne sais pas m'entourer, trouver des freelances avec qui travailler donc maintenant que tout ça est en place et aussi il y a le CPF, les démarches pour le CPF donc ça c'est assez compliqué ça m'a pris énormément de temps. Et ça y est t'es compatible CPF ? Ouais, c'est ça, je suis Calliope et du coup ma plateforme, enfin ma formation est sur la plateforme Headoff les gens peuvent s'inscrire avec le CPF. et du coup maintenant que tout ça est derrière moi je vais pouvoir reposter sur YouTube et je trouve que YouTube c'est vachement plus c'est beaucoup plus intéressant en tout cas pour beaucoup de personnes parce que en fait sur TikTok et sur Instagram je pense que c'est des vidéos c'est 15 à 30 secondes où les personnes elles doivent prendre comme un shot d'adrénaline excellent, ils n'ont pas le temps de réfléchir, tout s'enchaîne et après elles voient le début, la fin et elles se disent waouh c'est vraiment magique alors que sur YouTube c'est vraiment je prends le temps je vais doucement enfin plus doucement en tout cas et je vais plus en profondeur sur chaque chose que je veux montrer donc c'est vraiment une approche différente. alors deux questions je suis allé très rapidement sur ton compteur YouTube toutes tes vidéos sont en YouTube short et c'est vrai que tu as très peu de vidéos format long c'est ça ce que tu disais est-ce que tu n'as pas peur que le fait de publier plus de format long sur YouTube est-ce que ça peut peut-être phagocyter ta formation ? non pas du tout parce qu'en fait sur YouTube je vais parler de certaines choses qui peuvent être intéressantes que je n'aborde pas forcément dans la formation et en plus l'idée de la formation c'est vraiment de proposer un parcours de A à Z pour que les personnes elles progresse petit à petit alors que sur YouTube c'est vraiment tiens aujourd'hui j'ai envie de parler de ça je vais en parler et puis la semaine prochaine ça peut être un truc qui n'a vraiment rien à voir et qui pourra intéresser un public complètement différent donc je pense que les deux peuvent aller de pair je me posais aussi une question par rapport à tes contenus souvent on tombe sur YouTube en passant par le moteur de recherche de Google il faut que aussi tous nos éditeurs aient en tête que le deuxième plus gros moteur de recherche dans le monde c'est YouTube qui appartient certes aussi à Google mais c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde en termes de requêtes donc ma première question c'est sur peut-être l'absence de descriptifs dans tes vidéos est-ce que tu penses pas que ça te pénalise dans le référencement dans les moteurs de recherche pour ce qui est des shorts en fait moi je je publie republie les shorts parce que j'ai créé la vidéo mais j'ai pas forcément pour l'instant en tout cas j'ai pas forcément besoin ni envie de passer plus de temps sur YouTube parce que j'ai pas je vois pas forcément l'intérêt d'être hyper actif dessus mais en tout cas quand ce sera des vidéos long format là je travaillerai plus la description le titre etc pour que ce soit retrouvable sur YouTube pour les vidéos shorts pas besoin ouais je veux dire sur YouTube shorts si tu remontes sur des requêtes peut-être ça peut aussi t'apporter un nouveau un nouvel apport de clients pour ta formation tout simplement une nouvelle audience que t'as pas aujourd'hui et qui c'est des moteurs de recherche tu penses qu'on peut retrouver des vidéos shorts sur YouTube j'ai un doute j'ai un doute mais je comprends pas pourquoi je vois pas pourquoi YouTube ne le ferait pas s'ils le font pas aujourd'hui pourquoi ils ne le ferait pas dans un avenir proche parce que moi en tout cas quand je cherche une vidéo sur YouTube je tombe jamais sur les shorts que ce soit avec la télé ou sur l'ordinateur je tombe sur les shorts quand tu vois il y a un petit bandeau sur YouTube qui propose des shorts mais sinon je les vois quasiment jamais ouais c'est vrai en effet il semblait que c'était séparé de mon côté et ça m'amène à une autre une autre réflexion que je me faisais si justement j'ai envie d'avoir accès à tes contenus en mode base de données c'est à dire tiens je bloque sur un point sur Excel peut-être que Zimbi a la solution est-ce qu'il est possible d'accéder à ton contenu par une requête de mots clés par exemple non pas pour l'instant mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est tout le temps en fait les mêmes questions donc comment est-ce que fonctionne la recherche si non la fonction si la recherche V c'est souvent les mêmes questions qui reviennent et j'aimerais bien créer justement une sorte de base de données ou un portail qui référencerait toutes les vidéos que j'ai faites et comme ça les gens ils pourraient s'y retrouver plus facilement et ça c'est un projet que j'ai en tête pour l'année 2023 je pense ouais je pense que ce serait intéressant et comment tu gères les demandes spécifiques tu dois forcément avoir en message privé en DM comme on dit des utilisateurs qui disent ah je suis coincé j'arrive pas à faire ça ça me rend ouf aide-moi comment tu comment tu gères ce type de demandes déjà moi quand j'ai commencé j'ai essayé de répondre vraiment à tout le monde dans les commentaires ça me prenait entre une et deux heures par jour je répondais aussi aux DM j'essayais d'aider tout le monde mais après la communauté elle a tellement grandi que maintenant je peux pas répondre à tous les commentaires ni à tous les DM et du coup ce que je fais c'est que je trie donc déjà les personnes qui me demandent de passer l'examen à leur place ou de faire le DM à leur place moi je dis non je réponds pas parce que il y en a ils me disent quand je leur dis non enfin éthiquement parlant c'est pas exceptionnel de faire ça et ils me disent ah ouais mais t'inquiète je te paye déjà heureusement que tu payes mais après même en payant ça m'intéresse pas et du coup maintenant j'arrive à capter un peu les demandes enfin les gens qui essaient de gratter un maximum d'informations des gens qui ont juste un besoin très spécifique et qui veulent être aidés pour ce besoin là et puis ça dépend du message aussi s'il fait 30 lignes peut-être que je répondrai pas parce que c'est très très spécifique et il y a moyen que je me plante dans la réponse si c'est juste tu peux m'expliquer vite fait comment on sépare le prénom et le nom dans une colonne où les deux sont regroupés dans une salle je vais dire ok voilà j'ai déjà fait cette vidéo là et je te l'envoie et bon les auditeurs ont pensé que je pense qu'à l'argent mais je pense surtout au développement et à l'autonomie des créateurs de contenu français il me vient une idée tu sais je sais pas si tu connais Snipfeed qui est une sorte de link tree Snipfeed donc c'est une page que tout le monde peut créer et qui est personnalisable vous pouvez mettre des liens vers votre podcast votre newsletter afficher votre dernière vidéo YouTube et ils ont aussi un système de tipping qui permet de récupérer des contributions directes et il me semble qu'ils ont mis en place il y a quelques semaines quelques mois une fonctionnalité qui permet de booker des one-to-one de 15 ou 30 minutes contre rémunération je me dis que toi dans ton cas de figure ça pourrait carrément fonctionner c'est à dire tiens moi je ne sais pas à toi de dévenir le tarif mais on passe j'ai un problème spécifique on passe 15 ou 30 minutes ensemble en partage d'écran et tu m'aides à le résoudre c'est des choses auxquelles tu as déjà pensé ? ouais j'ai déjà pensé à ça avec Calendly je voulais le faire donc de mon snippet je renvoyais vers mon Calendly j'avais proposé à l'époque 100 euros par heure les gens ils n'étaient pas enfin ils n'étaient pas choués qu'il fallait payer autant ils se sont dit ah non laisse tomber je vais essayer de le faire moi-même mais après parce qu'en fait moi déjà je suis hyper occupé tu vois je bosse énormément et du coup je n'ai pas beaucoup de temps pour faire de l'aide en particulier donc pour moi 100 euros de l'heure c'est le minimum mais s'il n'y a personne tant pis c'est le marché c'est comme ça ouais ok bon bah très bien t'as déjà essayé puis t'as raison 100 euros de l'heure c'est peut-être que sur cette heure là t'aurais créé 3 ou 4 enfin une ou 2 vidéos sur TikTok où j'ai créé des nouveaux modules pour ta formation payante donc ouais je comprends tout à fait la logique dernière question Dimby pour toi est-ce que t'as des liens avec Microsoft qui est quand même l'éditeur d'Excel et qui pourrait voir en toi un ambassadeur de tout premier plan et rêver t'es un passionné tu maîtrises l'outil peut-être comme comme encore mieux que certains collaborateurs qui produisent chez Microsoft donc ça pourrait faire l'objet d'une collab intéressante ouais bah moi c'est c'est un peu un objectif c'est un peu un rêve de travailler avec Microsoft et d'ailleurs ils m'ont contacté je crois il y a une ou deux semaines pour pour travailler avec eux donc c'est c'est pour produire quelques vidéos de temps en temps qu'ils pourraient après eux relayer sur la page FAQ du site et du coup ils reprennent ma vidéo ils la réutilisent et ils renvoient vers mes liens après donc ce qui est marrant c'est que c'est même pas l'équipe Microsoft France qui m'a contacté c'est Microsoft UK donc c'est un peu bizarre c'est eux qui m'ont retrouvé et c'est avec eux que je vais travailler ok étonnant mais donc tu vas quand même faire tes vidéos en français ouais parce que c'est eux qui vont publier après sur la FAQ française donc je sais pas comment ça se passe peut-être que l'équipe Contents de Microsoft est localisée au UK c'est possible bon en tout cas c'était pas une question si bête que ça tu vois en tout cas ouais si jamais ça peut se faire et que je peux travailler sur le long terme avec Microsoft ben ça sera avec plaisir parce que moi j'adore l'outil enfin le logiciel et si je peux aider encore plus de monde pourquoi pas ouais il y a un feat quand même très évident Dimby juste pour conclure t'as des projets là pour les prochains mois des choses que tu veux partager avec nous des projets bah là non pas tout de suite parce que j'ai fini tous les projets précédents et j'aimerais bien prendre une petite pause pour l'été mais en tout cas je vais reprendre les publications de contenu sur TikTok et Instagram parce que j'ai fait une pause pendant pratiquement deux mois et du coup je vais poster tous les jours une nouvelle vidéo et je vais changer mon format donc j'espère que ça va plaire en tout cas aux personnes qui vont découvrir les nouveaux formats et puis sinon fin d'année je vais essayer de sortir une nouvelle formation et après j'aimerais bien sortir peut-être deux formations par an pour satisfaire les gens parce que il y a beaucoup de mes stagiaires qui disaient avoir bien aimé la pédagogie que j'avais et qui voulaient s'inscrire à d'autres formations donc dès qu'il y aura des nouveaux produits des nouvelles formations je les partagerai sur les réseaux et j'aimerais bien tenir le rythme que je disais de deux parts en au moins ok très clair merci beaucoup Dimby on va mettre le lien vers ta formation dans le descriptif de l'épisode c'était super cool je passais un très bon moment avec toi Dimby moi j'adore et ça reflète aussi tout le dynamisme et toute la variété qu'on peut avoir dans la creator economy voilà il n'y a pas que des influenceurs lifestyle beauté bien-être il y a aussi des créateurs de contenu comme toi qui apportent une aide ultra concrète à leurs audiences sur internet avec des sujets qui peuvent ne pas paraître forcément très sexy sur le papier mais que tu arrives à rendre super fun et voilà je te dis bravo pour tout ce que tu fais merci pour l'invitation moi ça m'a fait plaisir aussi de te rencontrer dans le webcast j'espère à une prochaine alors à bientôt Dimby salut au revoir à tous je suis Générique